Salut, c'est Etienne Descharpas. La dissertation est vraiment l'exercice incontournable des études françaises dès qu'il y a des épreuves littéraires. Le truc, c'est qu'en général, rares sont les élèves qui ont une bonne méthode pour réussir. Dans cette vidéo, je vais te présenter les principales techniques qui m'ont permis de passer de 4,5 à ma première dissertation au lycée à 20 sur 20 à plusieurs dissertations lors de mes concours en prépa à HEC. Surtout, en plus de mon point de vue étudiant, je vais aussi pouvoir te transmettre mon point de vue de correcteur parce qu'en fait, depuis mes concours en 2013-2014, j'ai eu l'occasion de corriger plusieurs centaines de dissertations dans différentes matières, et je pense que ces conseils devraient bien t'aider, évidemment. Les conseils de cette vidéo te seront utiles dès le lycée et pour toutes les matières. Aujourd'hui, je t'explique comment bien disserter. C'est parti ! Avant de commencer, petit disclaimer, les conseils que je vais te donner s'appliquent vraiment à toutes les matières, que ce soit les matières littéraires pures, comme la philo, le français, ou comme les sciences sociales, comme par exemple l'économie, la sociologie, ou même à l'histoire. Attention, il y a quand même des petites différences entre les attentes en dissertation dans chaque matière. Je vais donc essayer de t'expliquer un petit peu tout ça clairement en début de vidéo pour qu'ensuite, tout soit bien clair. Pour les dissertations de français, philo ou littérature, ce qui va être vraiment, vraiment important, c'est le paradoxe que tu vas réussir à faire émerger après ton analyse du sujet. En fait, dans ces matières, on va te donner un sujet qui est complexe, et ça va être à toi de comprendre le sujet, de l'analyser, pour pouvoir ensuite construire un plan. Ce qui est vraiment important de cette dissertation-là, c'est la phase d'analyse, de compréhension intrinsèque du sujet. Alors que dans les dissertations de sciences sociales, sciences humaines ou d'économie, en fait, en général, le sujet est un peu plus clair. On va te poser une question, par exemple, la fiscalité est-elle optimale en économie ? C'est une question qui est claire, mais dont la réponse est très complexe. Et là, pour le coup, le gros du travail va se faire dans la réponse que tu vas donner et dans le plan que tu vas construire. C'est vraiment la principale différence entre les sciences sociales, économiques et l'histoire, et les matières purement littéraires. Maintenant que ce petit préambule est posé, je vais commencer par te parler du barème. En dissertation, c'est assez simple. Si tu as une note qui est comprise entre 0 et 10, tu ne sais pas analyser, et tu fais de la récitation de cours. Si ta note, elle est comprise entre 10 et 12, tu commences à avoir un plan et une problématique qui passent. C'est-à-dire à peu près correct. Ce n'est pas dingue, mais ça va. À partir du moment où tu passes la barre des 12, en général, ça veut dire que tu as compris le sujet, que ta problématique, elle est acceptable, et que ton plan commence à tenir la route. Et ensuite, tous les points au-dessus de 14-15, en fonction de la matière et du professeur, ce sont des points bonus que tu vas obtenir grâce à la finesse de tes analyses, grâce à la finesse de tes exemples, grâce aussi à la construction et la finesse de ton plan. La base de toute dissertation, c'est ton cours. Forcément, les dissertations, elles ont lieu dans des matières littéraires et elles se font à partir du cours que tu as donné ton professeur pendant l'année. Le problème, c'est que la majorité des cours qu'on va te donner vont être narratifs. Ils vont être faits sous la forme de longs chapitres qui ne seront pas forcément parfaitement structurés pour correspondre à ce qu'on attend de toi en dissertation. Évidemment, si tu as la chance d'avoir un prof qui adopte une structure de cours dissertative, c'est génial. Mais la majorité des profs ne le font pas. Donc, ça va être à toi, pendant ton fichage, de restructurer ton cours pour le rendre plus facilement utilisable et sollicitable quand tu vas construire ton plan. Je m'explique avec une petite métaphore. Au lieu de devoir constamment réinventer la roue face à un nouveau sujet, ce serait quand même bien plus simple si tu pouvais juste piocher dans ton cours des petits blocs comme des petites briques pour ensuite construire ton plan très rapidement et pouvoir dérouler par la suite. Diviser ton cours en blocs, c'est vraiment l'idée incontournable à retenir si tu veux rapidement progresser en dissertation pour commencer. Concrètement, comment ça marche ? Tu vas avoir ton cours qui, de base, va sûrement ressembler à un gros bloc bien sale. Première chose, pendant ta prise de notes, essaye de faire la prise de notes la plus aérée que possible. Divise ton cours en paragraphes, en sous-paragraphe, fais quelque chose d'aéré, d'agréable à lire. Si tu as des listes, fais des bullet points et surtout, rajoute de la structure dès ta prise de notes. Dans l'idée, dans ton cours, chaque idée importante doit avoir un titre. Comme je te l'ai dit avant, si ton prof structure vraiment bien son cours, c'est super. Sinon, ça va être à toi d'ajouter cette structure au moment où tu vas reprendre ton cours et au moment où tu vas le ficher. Ensuite, pendant ton fichage, il va falloir que tu parachèves la division de ton cours en bloc, prêt à l'emploi. L'idée, elle est très simple. Dans ton cours, un bloc, c'est une idée avec un titre et ensuite le texte qui lui correspond. En fait, si tu fais ça, ton cours va devenir une succession de blocs. Et ces blocs seront autant de petites briques que tu pourras ensuite prendre très rapidement pour remplir tes plans. En faisant ça, tu vas gagner un temps précieux de conception face à tes sujets. Petit conseil de passage, en même temps que tu fais ces blocs et que tu fiches ton cours en les faisant, prends le temps de faire des petites recherches complémentaires. S'il y a des notions que tu ne connais pas, enrichi ton cours parce que ce sera toujours bienvenu. Et à côté de ça, c'est vraiment important que tu travailles la structure de ton cours pour comprendre comment les arguments et donc les blocs s'enchaînent à l'intérieur. Ça te sera très utile pour tes dissertes ensuite. C'est bon, t'as bossé ton cours, maintenant tu es en épreuve face à ta copie. La première chose à faire devant n'importe quel type de dissertation, que ce soit une dissertation de français, de philo, d'économie, de sociaux, c'est d'analyser parfaitement les termes de ton sujet. Pour ça, définis les termes un à un, donc à toi de connaître les définitions et d'avoir bossé au préalable. Ensuite, associe-les, définis-les ensemble. Dans le cas d'une dissertation de philo ou de français, il va falloir que tu cherches le paradoxe, que tu trouves un petit peu ce qui pose problème. Alors que dans le cas d'une dissertation d'histoire ou dans une dissertation d'économie, a priori, le problème, il est plus clairement exposé par le sujet. En revanche, c'est la réponse au problème qui va être compliquée à amener, comme ce que j'expliquais avant. Profites-en pour définir les limites spatio-temporelles de ton sujet. Ensuite, pose-toi deux questions. La première question à te poser, c'est pourquoi ce sujet ? Pourquoi est-ce qu'un concepteur a choisi de te poser cette question ? Qu'est-ce qui est testé ? Quel est le piège dans le sujet ? Quels sont les chapitres que tu vas devoir solliciter ? Autant de questions auxquelles il faut mieux que tu répondes dès le début, avant même d'avoir commencé à faire un plan. C'est bon, tu as analysé les termes du sujet. Et là, se pose la question de trouver la problématique ou de trouver ton plan. En fait, en général, c'est un processus qui se fait en parallèle. La problématique, en général, ça va être le paradoxe, ce qui pose problème. Si c'est clairement exprimé, tu peux limite réutiliser le sujet et paraphraser. Ça va pas mal marcher dans les matières comme l'écho ou l'histoire. Évidemment, évite de réutiliser le sujet tel quel dans ta copie parce que ça fait un peu foutage de gueule pour certains correcteurs. Mais fais une jolie paraphrase et globalement, ça passe. Dans les matières où tu as un paradoxe, en revanche, là, ça va être à toi de l'extraire. Globalement, la démarche de trouver ton plan et ta problématique, ton paradoxe, en fait, c'est un échange et ton plan alimente ton paradoxe, ton paradoxe alimente ton plan. Je te conseille de faire un premier jet de problématique, puis de lancer une ébauche de plan. Ou alors de faire l'inverse, de commencer par poser les bases de ton plan pour ensuite définir la problématique. Ça t'évitera un hors-sujet. On rentre maintenant dans le dur de la dissertation et c'est là que ça devient passionnant. S'il y a bien une chose que tu dois retenir, c'est qu'une dissertation, c'est une démonstration. À partir là, dans ton plan, ta partie 1 implique ta partie 2, qui implique elle-même ta partie 3. Évidemment, ça vaut aussi pour tes sous-parties. Ton grand A implique ton grand B, qui lui-même implique ton grand C. Pour ce qui est du nombre de parties, très rapidement, en général, en France, on préfère les plans en trois parties sous le format thèse, antithèse, synthèse. C'est ce qui est généralement attendu. Mais dans les instituts d'études politiques ou en droit, par exemple, on va préférer le plan à deux parties. À toi d'utiliser le plan qui va être attendu par tes correcteurs. D'ailleurs, j'en profite. Si les disserts et la méthode O pour les réussir est un sujet qui t'intéresse, si jamais la vidéo atteint les 3000 pouces bleus, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Par exemple, comment faire une intro au top en dissertation, ou tout simplement, comment remplir parfaitement son plan de dissert. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Abonne-toi, active la cloche et lâche un pouce bleu. Pour finir sur le plan, une fois que tu as le titre de tes parties, tu prends trois feuilles de brouillon séparées, tu mets le titre en haut, et ensuite, tu remplis avec tes différents blocs. Et c'est là que tu vas utiliser ces fameuses briques. Considérons maintenant que tu as ton plan et qu'il est bien rempli. Pour un sujet aussi important que la dissertation, on a besoin de calme, d'harmonie. Une dissertation bien faite, c'est harmonieux, ça coule, les arguments s'enchaînent, c'est fluide. On comprend intuitivement où va son auteur. Et c'est clairement ce qu'on veut avoir dans ta dissertation, avec un fil directeur qui va être limpide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est quelque chose que tu dois vraiment savoir, ta copie ne sera que très rarement lue intégralement. Et oui, on est correcteur, on a un gros paquet de copies, on a envie de le finir le plus vite possible. Donc logiquement, deux, trois minutes pour ton intro. Ensuite, on lit tes transitions. Un petit coup d'œil partie 1, un petit coup d'œil partie 2, un petit coup d'œil partie 3. S'il y a, on lit la conclusion et on voit déjà si le tout est cohérent. Et c'est seulement si ta copie est de qualité qu'on ira la lire davantage et qu'on se plongera à l'intérieur pour te départager des autres copies qui auront fait aussi bien ou mieux que toi. D'où la nécessité aussi de faciliter la vie de ton correcteur en identifiant bien la structure de ta dissertation pour que ce soit plus facile de te suivre. Et évidemment, d'où l'importance, enfin, d'éviter les grosses fautes d'orthographe qui vont agacer plus d'un correcteur. Une fois que tu as écrit le développement de toute ta copie, reste la dernière et ultime étape, ta conclusion. Pour le coup, vraiment, évite de l'écrire au brouillon, ça te fera perdre du temps. Surtout que si en cours de route, tu changes un peu l'orientation de ta copie, tu aurais écrit ta conclusion au préalable pour rien. Mieux vaut garder 10 minutes à la fin pour faire quelque chose de simple et efficace. La conclusion, elle sert à une chose, résumer les grandes idées de ta copie. Ne paraphrase, surtout pas ton plan. Commence ta conclusion par ainsi, réponds ensuite clairement au sujet en reprenant les éléments clés de ton argumentation. Et éventuellement, si tu as une idée, tu peux ouvrir, mais c'est pas obligé. Alors c'est bon, a priori, maintenant tu vois un peu mieux comment faire et structurer une dissertation. Reste une dernière question que tu pourrais te poser. Ok, super, mais comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer dans tout ça ? En fait, il n'y a pas de secret, en dissertation, il faut t'entraîner. Dans les matières de dissertation, après avoir fiché ton cours et mis des blocs dedans, je te conseille de t'entraîner en faisant des plans détaillés plus introduction. Dans l'idéal, tu peux les demander à ton prof de te les corriger. Et si jamais il n'a pas le temps ou que tu veux vraiment des retours plus denses et plus complets, dans ces cas-là, tu pourras toujours te tourner vers nos sherpas. On va avoir plein de profs intégrés dans les meilleures universités et grandes écoles qui gèrent à mort la dissertation dans laquelle toi tu galères. Prendre des cours à leur côté va être la meilleure solution pour te faire progresser rapidement. Et ça te tombe bien sur les sherpas. Le premier cours avec un prof est offert. En tout cas, voilà, cette vidéo est finie. Maintenant, tu connais les principales techniques qui m'ont aidé de passer à 4,5, à 20 sur 20 au concours en dissertation. Si jamais cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et surtout, abonne-toi et active la cloche. Cette année, on arrive avec plein d'idées trop stylées pour t'aider dans ta vie d'étudie. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peace !